Le 3 au logement, à un 3 pour tous, on pense que c'est quelque chose d'essentiel dans la vie des personnes. La mission du groupe, c'est d'accueillir des personnes qui nous sont envoyées par les associations, par les assistantes sociales, par la préfecture, pour l'habitat social. Ces personnes, elles ont comme caractéristique d'être en difficulté pour accéder à un logement ou à un hébergement. Et elles remplissent éventuellement les conditions pour faire un recours au titre du droit au logement opposable. Donc on les accueille, on regarde avec elles dans quelle situation elles sont. Et si effectivement elles le souhaitent, on les aide, on les conseille pour faire un dossier de recours qui sera ensuite envoyé au service de l'État compétent et qui passera en condition de médiation. Je crois que le premier, c'est l'accès au droit, la raison d'être de ces permanences, qu'un toit pour tous a voulu mettre en place dès le vote de la loi. Le sens de notre travail, c'est de faciliter, permettre l'accès à ce droit. Le deuxième mot, je dirais que c'est l'écoute, parce que je pense qu'on reçoit des gens qui sont dans des situations souvent difficiles, et que donc la qualité de l'écoute, de l'attention qu'on leur porte, je pense que c'est très important. Une permanence par semaine, ça mobilise pas mal de monde, et donc c'est bien s'il y a des personnes nouvelles qui viennent nous rejoindre et étoffer notre équipe. On trouve que c'est toujours enrichissant. Donc à la fois on a besoin de renfort, et puis on est vraiment content, encore une fois, d'accueillir de nouveaux bénévoles dans nos rangs. Sous-titrage Société Radio-Canada